dis moi jacob est ce que tu as un coup de coeur ou un coup de gueule à passer alors un coup de gueule ça va être difficile parce qu'il ya tellement de trucs et puis bon j'aime pas trop dire du mal des gens bon coup de gueule je dirais que je regrette un peu que la génération qui arrive après nous ils ont du mal à se faire à l'idée qu'ils doivent représenter leur pays ou leurs gens ou quelque soit alors ils en parlent beaucoup ah ouais je représente machin mais bon ils représentent quoi soit ils sont branchés sur les américains et donc ils essaient de faire la musique des américains sauf qu'ils veulent pas aller la faire aux états unis voilà on se retrouvait face à des milliers de gens qui chantent comme eux mieux qu'eux et dont c'est la musique alors ça c'est ça concerne toutes les musiques ça va du r&b au rap tout ce que tu veux bon et surtout le pire c'est que tous ces gens là viennent aux antilles chercher de l'inspiration mais les antillais veulent santé comme ça que je dis ça aussi bien pour les jamaïcains les américains enfin le coup de coeur ben ouais c'est pour ceux qui justement qui comprennent que l'originalité c'est d'être entier c'est à dire qu'ils font de la musique antillaise mais c'est pas limité c'est pas la musique antillais c'est pas seulement le zoo c'est de la musique on s'est inspiré de ce qu'il y avait avant nous de nos racines pour faire ce qu'on a fait ben il y en a plein qui font ça et ça donne des résultats différents parce qu'on est tous différents et ceux qui arrivent à se dire que ouais c'est avec ça qu'ils vont y arriver moi j'ai vraiment un coup de coeur pour ça parce que je vous dis que de toute façon c'est la seule façon d'arriver quoi c'est pas en ressemblant plus ou moins aux autres que tu vas les pâtes et bon on va les épater parce que tu fais un truc qu'eux ils savent pas faire d'accord mais d'ailleurs j'en veux pour preuve que si j'entends plein de disques de divers artistes internationaux on va dire qui ont repris des petits trucs chez nous quoi ils ont pris notre façon de faire leur une chaude de swing et ben ils ont pris ça aussi bien chez la jamaïque cuba les états unis enfin il y a plein d'endroits d'ailleurs il y a eu même je crois qu'il y a eu une étude là-dessus enfin quelqu'un qui a fait une étude là-dessus pour dire que il y a certains titres américains dans le R&B depuis quelques années là il y a beaucoup de caribéens qui commencent à avancer dans le truc justement parce qu'ils ont amené ce petit swing que les américains n'avaient pas ouais le petit swing en question quand tu l'écoutes tu dis ah ouais mais bon c'est chaud voilà bon et on l'a vu dans le jazz ou dans d'autres par exemple quand il y a des festivals de jazz chez nous il y a des musiciens américains de renom des mecs tu vois de très haut niveau quand ils arrivent ils disent ah bon qu'est-ce t'as fait là t'as fait ça encore et les mecs ils restent au scotché là-bas pendant 15 jours alors qu'ils étaient censés partir pour s'inspirer de choses qu'on fait chez nous quoi d'accord voilà et bon je vais pas dire de nom mais il y a des noms parmi les musiciens les plus cotés au monde quoi c'est bon savoir ça ben oui donc voilà moi j'ai j'ai un coup de coeur pour les jeunes de chez nous qui se disent oui moi je suis antillais je veux que ça sache d'accord toi et moi je viens de wadub de martinique de marie garande de ce que tu veux voilà que la même façon que les jamaïcains ils te disent nous on est jamaïcain on veut que ça sache et ils sont fiers de voilà ils sont fiers de de leurs racines de ce qu'ils font voilà quand ils font de la musique c'est clair ce sont les jamaïcains t'as pas besoin d'ouvrir les yeux tu peux rester les yeux fermés tu entends ça ce sont les jamaïcains ouais non c'est vrai c'est vrai voilà tu entends ça ce sont les américains ça ce sont les français ou autres enfin bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique mais voilà moi c'est ce que je défends quoi je me dis je cherche pas à ce que les gens oui il y a des gens qui imitent de l'autre musique moi bah oui tant mieux c'est bien mais quand il y a de la musique chez eux je me dis mais les gars c'est tout ce que vous connaissez vous n'avez pas de références entre nous bah oui il y en a il y a des pays comme ça voilà non patrick et moi par exemple tu as eu une journée nationale au cap vert toutes les radios le passé que la musique de patrick mais ça on est content c'est bien sûr mais ils ont de la musique chez eux et ils font de la musique ils font des trucs qui ressemblent pas du tout à la musique cachée nous mais ils ont toute une génération aussi moi qui s'est inspiré de ce qu'a fait patrick notamment d'accord je me dis chez nous la musique on a des gens en plus qui ont du talent et tout ça c'est important moi je pense que le message il est passé donc on n'oublie pas on se donne rendez vous le 20 octobre au zénit pour le grand méchant zouk spécial monsieur patrick saint-éloi donc franchement il y aura il y aura jacob bien évidemment toi tu seras là et oui il y aura beaucoup de monde tu disais 30 32 32 je prends les musiciens et les chanteurs sera 32 32 sur scène donc ça va être déjà en pleine répétition c'est ça pour moi cela jeudi je crois d'accord ok bon donc vous allez vous préparer bien évidemment pour que ce soit le feu ah bah oui là ça va être vraiment le feu donc un coup de merci à toi en tout cas merci à toute l'équipe qui m'ont aidé à faire cette émission notamment steve trévis t jojo bien évidemment julien du blog du zoo qu'on n'oublie pas sans oublier aussi à sonodj animation et mg motors et puis merci à toi jacob merci et puis on se donne rendez vous le 20 ouais le 20 octobre et ça va être vraiment chaud tu dirais que ça va être comment alors ah bah je sais pas qu'il faut venir pour voir ok bon on vous donne rendez vous le 20 alors on sera tous là-bas merci à toi à bientôt bientôt ciao à bientôt oh i pas pas